Demain donc, Emmanuel Macron et le président allemand Frank-Walter Steinmeier présideront les cérémonies pour les 80 ans du massacre du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Une première historique, symbole de réconciliation et de paix. Un autre geste symbolique a eu lieu au lycée Édouard Vaillant de Saint-Junier. Il y a quelques jours, des jeunes limousins se sont mis dans la peau des Malgrénoux. Pour la première fois depuis le procès de Bordeaux, ces Alsaciens en relais de force dans la Dastreich qui ont participé au massacre. Les élèves ont réfléchi à leur sort au travers d'une pièce de théâtre écrite par un descendant de Malgrénoux. Reportage de Frédéric Canot et Mathilde Lecomte. Dans cette salle de classe, à quelques semaines du brevet, des élèves de 3e révisent la Seconde Guerre mondiale de façon originale. Toi tu fais Henri, tu fais Hoffman. D'accord, Néopold ? Les élèves se répartissent les rôles. Chaque leur tour, ils interprètent des passages de la pièce intitulée La cigogne n'a qu'une tête, une pièce qui retrace l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Un peuple ne peut pas être conquis par la force, mais doit l'être dans son âme. L'espace d'une matinée, les élèves jouent un rôle et abordent cette période de l'histoire de façon concrète. Le théâtre favorise cette immersion et ça peut, je pense, être plus porteur pour eux que, voilà, d'essayer d'apprendre des dates. Et la méthode porte apparemment ses fruits. C'est une bonne façon d'apprendre sa leçon ? Oui, ça va, c'est bien. Parce que j'ai des difficultés pour apprendre, donc c'est pas mal, je pense que ça va m'avoir aidé. Pour l'auteur de la pièce, petit-fils de déporté alsacien, l'histoire se transmet comme un héritage par le biais du théâtre. Il est où ? Le premier public concerné, effectivement, c'est celui de la jeunesse. C'est ces générations qui suivent. Et là, il y a une écoute, déjà. Et il y a une transmission qui se passe de façon beaucoup plus prégnante et de beaucoup plus... authentique, véridique. L'an prochain, le dramaturge Igor Futterer espère réaliser cette masterclass à Oradour-sur-Glane avec, toujours en toile de fond, l'histoire dramatique des Malgré-nous, ces Alsaciens enrôlés de force par l'armée allemande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !